... Salut à tous les fans de la Faris des éléphants de guerre ! J'espère que vous passez de bonnes vacances de la Toussaint ! En tout cas, je vais profiter de ce temps libre pour vous présenter un nouvel épisode des Batailles de l'Histoire, que j'ai un peu délaissé depuis un certain temps. Vous l'aurez compris, puisque pendant les vacances, les grandes vacances, je vous ai présenté plusieurs épisodes sur les armées hélénistiques, et d'ailleurs je continuerai, puisqu'il y en a un qui est en cours sur l'armée gréco-bactrienne, et bien là, je vais commencer une série sur les batailles hélénistiques. Alors je ne les ferai pas forcément dans l'ordre chronologique, mais en tout cas, là, je vais commencer une sorte de mini-série qui, elle, se déroulera dans l'ordre chronologique, et qui sont dédiées aux batailles d'Antiocos III, dit Megas, le Grand, dont nous savons à quoi il ressemblait, puisqu'on a la chance d'avoir au Louvre l'un de ses bustes, alors ça, c'est celui qui est au Louvre, et puis, talap, magie, vous avez la version colorisée, et oui, puisque, durant l'Antiquité, les statues étaient peintes. Alors, cet Antiochos, qui est un roi séleucide, qui il est par rapport à cette famille ? Alors, si vous regardez bien l'arbre généalogique, il est tout en bas, et bien, c'est l'arrière-arrière-petit-fils de Séleucos Ier, qui est le fondateur du royaume Séleucos. Donc, il a pour père Séleucos II, et pour frère Séleucos III. Lorsque Antiochos III devient le roi du royaume séleucide en 223, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne bénéficie pas d'un contexte très avantageux. Déjà, il n'était pas censé être roi, c'était son frangin, mais comme celui-ci s'est fait assassiner, et bien, Antiochos III a été nommé roi. En plus, il hérite du règne désastreux de son père. Alors, désastreux parce que, non seulement, à l'est, et bien, on a la Bactrie qui s'est détachée et qui s'est constituée en royaume indépendant, suite à quoi, il y a eu également une invasion part, et à l'ouest, et bien, on a la cité de Pergame qui s'est emparée d'une majeure partie du territoire de l'Asie mineure. Et comme le disait un certain Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, et bien, dès le début de son règne, Antiochos doit faire face à la révolte de plusieurs gouverneurs. À l'ouest, en Asie mineure, Akeios, qui est un lointain cousin d'Antiochos, décide d'usurper le pouvoir royal tout en étant soutenu par les Lagides. À l'est, en Médie, un certain Molon décide que le pouvoir central est décidément trop inactif contre l'Éparte, et décide de faire de sa province un royaume indépendant. La liste des emmerdes paraît donc assez complète, et pourtant, c'est pas terminé, car le problème, c'est qu'Antiochos est mal entouré, et son premier ministre, qui s'appelle Herméias, plutôt que de le conseiller de combattre ses gouverneurs pour restaurer l'ordre dans son royaume, eh bien, au contraire, il va entraîner Antiochos dans une nouvelle guerre contre les Lagides. Et c'est cette guerre, que l'on appelle la quatrième guerre de Syrie, qui va donner lieu à la bataille de Raphia en 217 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que Herméias va favoriser cette guerre contre les Lagides ? C'est parce qu'il sait que Ptolémée III est mort en 221 avant Jésus-Christ, et que le jeune Ptolémée IV, qui a 22 ans à ce moment-là, eh bien, devient roi dans un contexte tout aussi difficile que celui d'Antiochos III. On a des querelles de famille, on a aussi des ministres qui sont très influents, comme Sosibios et Agatoclès, qui vont influencer le jeune Ptolémée et orchestrer l'assassinat de tous les membres de sa famille. En plus, l'armée Lagide, ça fait quand même quelques décennies qu'elle a été un peu négligée. Et donc, pour Herméias, tenter une nouvelle guerre contre Lagide, ça serait remporter un succès facile qui permettrait à Antiochos de gagner du pouvoir à l'intérieur de son royaume. En 221, l'armée Céleucide pénètre le territoire Lagide, et très vite, c'est un échec. Alors Polybe ne nous explique pas les raisons de cet échec, mais on peut deviner que les puissantes garnisons Lagides, telles que Sidon ou Tyr, ont résisté à ces armées Céleucides, et c'est d'autant plus grave qu'au même moment, Molon, le gouverneur de Médie qui s'était révolté, a continué de progresser et s'est emparé de la plupart des territoires situés à l'est de l'Euphrate. Il aurait même, nous dit Polybe, poussé une petite pointe jusqu'à Doura-Auropos. Alors là, pour Antiochos, c'en est trop. Il convoque son ministre. Dis donc, Herméias, cette idée à la con de déclarer la guerre aux Lagides alors que c'est déjà bien la merde dans mon royaume, ça serait pas la tienne. Antiochos va limoger son premier ministre. Alors quand je dis limoger, c'est limoger version Antiochos, c'est-à-dire en fait l'assassiné. Donc à partir de ce moment-là, Antiochos va prendre les choses en main. Il va se porter vers le danger le plus immédiat, c'est-à-dire le gouverneur Molon. Il se dirige en 221 vers la Médie, affronter Molon et le battre. Molon va être exécuté et ça permettra ainsi de récupérer la Médie et de mettre fin au danger immédiat. Alors vous allez me dire, pendant ce temps-là, pourquoi est-ce que les Lagides n'ont pas attaqué ? Antiochos, il est pas bête. Il savait qu'il prenait aucun risque puisque à ce moment-là, les Lagides n'étaient absolument pas prêts. Ils étaient en train de former leur propre armée, ce qui a laissé du temps à Antiochos de battre cette révolte en Médie. En 219, il retourne en Syrie. Il va s'emparer de la ville de Célecy-Pyrie, qui avait été perdue par son père, ainsi que de toutes les villes de Phénicie et de Palestine, à part celle de Sidon. Alors comment ça se fait que ces villes sont très vite tombées ? Il faut imaginer que les mercenaires de l'armée Lagide n'étaient plus vraiment payés et donc leur motivation avait un peu baissé après deux ans de guerre. Alors dès 219, s'il contrôle la Palestine, il aurait pu Antiochos se diriger directement vers l'Égypte, mais préfère attendre l'hiver pour consolider ses positions. Pendant ce temps-là, l'armée Lagide termine de s'entraîner et elle se rassemble à Pélouse. Donc au moment de 217 avant Jésus-Christ, les deux armées se dirigent l'une vers l'autre, au sud de Gaza, vers ce champ de bataille que l'on appelle Raphia. Pour reconstituer cette bataille, je me suis appuyé sur la source unique qui raconte cette bataille, mais tellement complète que Raphia est l'un des affrontements les plus connus de la bataille anistique. C'est Polybe, dans son cinquième livre, chapitre 17, et on doit s'estimer d'autant plus heureux que sur ces 40 livres, seuls 5 nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Et il se trouve que Raphia fait partie de cela. Je me suis également appuyé sur des ouvrages, notamment Stéphane Thion, le soldat Lagide, qui nous donne un très bon descriptif de l'armée Lagide présente à la bataille de Raphia. Pour l'armée Célecide, je me suis appuyé sur l'ouvrage de Barkocheva, qui a l'avantage aussi de consacrer à un article d'une dizaine de pages sur la bataille de Raphia, dans lequel il décrit un peu tous les points d'état qui peuvent poser débat. Et je me suis également appuyé sur le prétorien, numéro 24, dédié à la bataille de Raphia, et qui donne de très bonnes illustrations. Alors, pour ce qui est du terrain d'affrontement, bien que la bataille soit nommée Raphia, il est situé à 9 km au sud-ouest. Alors, vous avez ici une magnifique carte du champ de bataille, extraite de l'ouvrage de Barkocheva, qui montre bien son aspect. A droite, vous avez une photographie satellite du terrain, telle qu'il est aujourd'hui, et qui a très peu bougé, si on accepte bien sûr l'urbanisation qu'il y a eu dessus. Alors, la bataille a lieu le long de la route qui relie Raphia à Pelouse. Il est situé à 3 km de la mer. Alors, le champ de bataille est délimité au nord par une bande d'une de sable. Alors, transformé aujourd'hui, si vous regardez bien la photo satellite, en partie en terrain agricole, mais dont la partie sud est encore bien visible, et dont voici d'ailleurs une photographie. Alors, évidemment, si vous la regardez bien, vous pouvez vous apercevoir que ce terrain est impropre à l'utilisation de la cavalerie. Et au sud de ce champ de bataille, on a un désert de sable et de roche qui ne permet pas non plus l'utilisation de la cavalerie. C'est donc dans ce corridor, large de 4 km, que vont s'affronter les deux armées. Alors, le choix de ce champ de bataille est revenu en fait à Aptolémée, qui a choisi la partie la plus étroite de ce corridor pour limiter la manœuvre sur les ailes des éléphants et de la cavalerie Céussie, qui est réputée supérieure, tant numériquement que qualitativement. Alors, ce qui peut paraître bizarre, c'est qu'Antiocos ait accepté ce champ de bataille. Mais en fait, cela est dû au fait que des espions lui ont appris la veille que son avantage en cavalerie n'était pas si énorme que cela. Et donc, dès lors, en fait, Antiocos s'est dit que, bon, je vais plutôt miser sur mes phalangistes, qui eux aussi sont réputés meilleurs que ceux des Lagides. Il y a également le fait que le souverain Céleucide veut éviter qu'en cas de victoire, les restes de l'armée Lagide se réfugient dans la forteresse de Gaza, qui est située à 30 km au nord, ce qui l'obligerait en fait à effectuer un long siège. Et c'est pourquoi il décide d'avancer le plus au sud possible pour l'éviter. Alors, Polybe nous dit que l'armée Céleucide a fini par camper à 5 stades, nous dit Polybe, de l'armée Lagide, ce qui représente 900 mètres, une distance qui est donc assez proche et qui a entraîné la veille de la bataille des escarmouches entre éclaireurs et porteurs d'eau. Alors, place à la baston. Alors, je vous présente d'abord la carte qu'on a longtemps cherchée et puis qu'on a fini par trouver. C'est celle qui ressemble le plus à la réalité. Vous voyez qu'au nord-ouest, on a cette mer de dunes qui séparait les deux armées de la mer Méditerranée, donc que l'on voit ici, et qui est dans la réalité située à 3 km. Et de l'autre côté, on a ce désert, qui est un début du désert d'Arabie, et entre les deux, eh bien, on a cet étroit corridor large de 4 km. Donc, ce corridor qui se prolonge vers le nord, le nord vers lequel on va trouver la ville de Gaza, 30 km, et puis encore plus au sud, c'est la Syrie. De l'autre côté, à quelques centaines de kilomètres vers le sud, on a la ville de Pélouse, et derrière, c'est l'Égypte. Alors, la seule entorse avec la réalité, c'est ce territoire qui est en pente, il faut imaginer quelque chose de beaucoup plus plat. Et puis, on a ces montagnes qui n'existaient pas. Certes, c'était un désert rocailleux, mais on n'avait pas des montagnes comme ça. Mais enfin bon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Alors, pour ce qui est de l'échelle, on est au 1 16ème. C'est-à-dire qu'un homme du jeu correspond à 16 de la réalité. Donc, il faut imaginer qu'une unité d'infanterie de 160 hommes correspond à 2000 hommes de la réalité, et qu'une unité de cavalerie de 80 hommes, donc on en a une ici, correspond à 1000 cavaliers de la réalité. Alors, il n'y a qu'une seule entorse avec la réalité, justement, ce sont les éléphants, qui, si on devait les multiplier par 16, seraient bien au-delà de ce qu'ils étaient dans la réalité. Mais bon, ça, on ne peut pas faire autrement, puisque je ne sais pas comment on fait pour fractionner des unités du jeu. Alors, puisqu'on est devant l'armée l'agide, eh bien, on va commencer par présenter celle-ci, qui, le jour de la bataille, était commandée par Ptolémée IV, mais qui, dans le jeu, ici, est dirigée par Shadow, qui est mon partenaire de présentation depuis longtemps, déjà. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, puisque, en bas de la vidéo, je mettrai le lien de sa chaîne, alors que je vous encourage à aller voir. Vous verrez qu'il y a à la fois des présentations de batailles historiques des jeux Total War, mais aussi la présentation de parties d'autres jeux. Alors, au centre sont positionnés les phalangistes, qui constituent le gros paquet de l'armée l'agide, puisque, à eux seuls, ils représentent 45 000 hommes. Mais, attention, il y avait deux types de phalangistes. On a le phalangiste de base, c'est-à-dire le clérouc, qui est représenté ici par des unités de pitié. Le clérouc, c'est le soldat grec ou macédonien, une sorte de colon, de paysan, qui, en échange de la terre qui leur a été donnée par le souverain l'agide, doit un service militaire. Alors, je fais une petite parenthèse, je n'aurai pas le temps de vous expliquer tous les détails de l'armée l'agide dans cette présentation, mais je vous renvoie aux hors-série qui étaient consacrées à l'armée l'agide. Si vous conseillez d'aller le voir, ça va vous permettre un peu de voir quel était le contexte de cette armée l'agide au moment de Raphia. Donc, ces cléroucs, qui sont au nombre de 25 000, sont représentés par 12 unités de pitié. Alors, les 20 000 autres phalangistes, c'est quoi ? Eh bien, là, par contre, on a une grande nouveauté, puisqu'on va avoir pour la première fois des makimoi. Alors, ces makimoi, où est-ce qu'ils sont ? Je vais les retrouver. Ces makimoi, voilà, ils sont ici. Ces makimoi, eh bien, ce sont tout simplement des Égyptiens, mais équipés à la macédonienne. Alors, c'est là que c'est révolutionnaire pour l'époque, puisque, rappelez-vous, dans les armées l'istiques, on se repose très peu sur les éléments locaux. C'est-à-dire qu'on a très peu d'Égyptiens dans l'armée l'agide, comme on a très peu de Perses dans l'armée l'istique. Les souverains n'aiment pas trop s'appuyer sur la population locale. Mais là, comme l'armée l'agide a été un peu négligée depuis plusieurs décennies, eh bien, le ministre Sosib n'avait pas trop le choix. Donc, il s'est dit, voilà, allez, on va recruter des gens locaux, et on va leur apprendre à se battre comme des vrais makédoniens. Donc, dans le jeu, et c'est là que c'est dommage, ils les ont distingués avec une sorte d'équipement qui date plus de l'Égypte archaïque plutôt que de la période haïstique. Alors, dans la réalité, ils ne se distinguaient pas des phalangistes traditionnels. Donc là, c'est vraiment dommage, parce qu'on a à la fois des unités qui sont vraiment très bien faites, et puis, tout d'un coup, vous avez ça, et là, ça gâche un peu le jeu. Donc, imaginez-vous plutôt des phalangistes normaux. Alors, ils étaient au nombre de 20 000, et donc sont représentés sous la forme de 10 unités. Pour ce qui est de l'aile droite de l'armée L'Agile, qui représente tout ça, on a tout d'abord ces 4 unités de piquiers qui représentent les 8 000 mercenaires phalangistes de Grèce, et je dis bien mercenaires, ce n'est pas des clérouques, Alors, où de Grèce exactement ? Eh bien, pour être plus précis, du Péloponnèse et de la Cédémonie, du territoire de Sparte. Pourquoi retrouver des mercenaires de Sparte dans l'armée L'Agile ? Tout simplement parce que les L'Agiles ont souvent soutenu Sparte dans ses conflits avec les autres états grecs. À ce moment-là, on a un certain Cléomène, qui est chef de Sparte. Alors, je ne vous raconte pas tout cet épisode, puisque ça fera l'objet d'un prochain numéro, avec cette grande bataille de Célésie. Donc, les mercenaires, commandés par Phoxidias. On a ensuite ces 2 unités, donc on a des Turophoroïs qui représentent les Thraces, et on a des Broteurs Galates. Alors, Polype nous dit qu'il y avait 4000 Thraces égolois, qui étaient autant des hommes qui demeuraient dans le pays, je cite ces mots, que parmi ceux qui, Vardayer, se présentaient. Ça veut dire, lorsqu'il parle de ceux qui demeuraient dans le pays, que ce sont en fait des Galates et des Thraces clérouques. C'est-à-dire que la clérouquie a été ouverte aussi à des non-grecs. Donc, des paysans qui reçoivent une terre, et en échange, doivent un service militaire. Mais en plus de cela, il y avait donc ceux qui Vard d'ailleurs, ça veut dire des hommes qui ont été recrutés. Donc, à ce moment-là, il a gîle disposé de base dans la mer Égée, donc il était assez aisé de recruter des Thraces et des Galates. Alors, tout à droite, on a cette cavalerie, dont Pauline nous dit qu'elle venait de Grèce, et c'était aussi des mercenaires. Donc, des mercenaires, en général, ce sont du monde grec. Mais pourquoi est-ce qu'il dit de Grèce ? Parce qu'il y avait dans la cavalerie l'Agide des Hipparchies, c'est-à-dire des régiments spécialisés, et qui portaient des noms d'origine. On avait par exemple l'Hyparquie Thessalienne, l'Hyparquie Thrace. Donc, peut-être, mais là c'est une hypothèse, lorsqu'il parle de la cavalerie de Grèce, et non pas des cavaliers mercenaires, eh bien, il parle peut-être de ces Hipparchies. Alors là, le jeu ne permettant pas de disposer ses unités, j'ai mis de la cavalerie civile, puisque c'est l'aspect qui ressemble le plus à la cavalerie de l'époque. Je n'oublie pas, et ils vont avoir leur importance, les éléphants de guerre, qui étaient au nombre de 33 sur l'aile droite. Ce qui me permet de faire tout de suite la transition avec l'aile gauche de l'armée l'Agide, avec les éléphants de l'autre côté, qui là étaient beaucoup plus nombreux, ils étaient au nombre de 40. Alors, j'ai fait un petit exposé dans leur série sur l'armée l'Agide, je ne sais plus si c'était sur l'armée, c'est aussi d'ailleurs, sur les éléphants. Ce qu'il faut dire tout de suite, puisque ça aura l'importance, c'est qu'ils sont d'une race africaine, beaucoup plus petit que ceux de leur congénère, c'est le Cid. Et ça va avoir son importance durant la bataille. Dans cette aile gauche, vous avez l'élite de l'armée l'Agide. Alors, on va commencer par l'unité qui pose le plus de débats dans l'armée l'Agide. Alors, vous voyez, ici ce sont les Peltastes royaux, mais qu'on s'appelait tout simplement les Peltastes. Alors, ici, ils sont représentés comme des hoplites du 4e siècle, avec un grand bouclier et des lances. En réalité, les Peltastes sont aussi des phalangistes. Alors, pourquoi les appeler de la même façon que les Peltastes du 5e siècle, c'est-à-dire cette infanterie légère avec le petit bouclier en osier ? Tout simplement parce que, pendant la bataille de Raffia, les Peltastes portaient le petit bouclier qui s'appelait le Peltas, et qui est beaucoup plus petit que le bouclier des Cléroucs qui s'appelait l'Apsis. Alors, cette unité qui représente les 2000 Peltastes est flanquée de l'élite de l'élite de l'élite, c'est l'Agema à pied, donc les vétérans choisis parmi les Cléroucs, qui, eux, étaient au nombre de 3000. Tout à gauche, on a la cavalerie. Alors, là, je vous cite les mots de Polybe. Une cavalerie d'Afrique est celle levée dans le pays. Alors, cavalerie d'Afrique, ça veut dire des cavaliers qui sont basés en Afrique. Donc, en fait, ce sont les Cléroucs de la cavalerie, qui est représentée sous forme de cavalerie civile, donc les différentes Hipparchies, mais aussi levée dans le pays. Donc, il faut imaginer qu'il y a aussi des cavaliers égyptiens qui, un peu comme les Maki-Boy, ont dû être levés. Il ne faut pas oublier l'Agema, c'est-à-dire la garde royale à cheval, représentée ici par unité de cavalerie ptolémaïque. Donc, il faut imaginer que la totalité comportait à peu près 3000 cavaliers, dont 700 de l'Agema. Alors, c'est parmi l'Agema que se trouve Ptolémaïque IV, alors, voilà, ici, avec son petit bouclier. Alors, ce qui est une aberration, puisque la cavalerie protégée comme ça de l'Agema, catafractaire, ne portait pas de bouclier. Enfin, bref. Je n'oublie pas non plus les Psyloïs, c'est-à-dire l'infanterie légère qui était située devant la phalange, ainsi qu'avec les éléphants, donc qui, du côté de l'armée Agide, était au nombre de 3000. Alors, ils sont cités comme étant des archers crétois et néo-crétois. Donc, il faut imaginer un des archers, peut-être des lanceurs de javelots. Voilà, donc pour cette armée, l'Agide, qui comporte un total de 70 000 fantassins, de 5000 cavaliers et de 73 éléphants. Du côté de l'armée Céleucide, on a exactement le même dispositif. Un centre constitué de phalangistes, au nombre de 30 000, donc représenté ici par 15 unités. Mais sur ces 30 000 phalangistes, il faut faire distinction entre, d'un côté, les 20 000 cléroucs, représentés par 10 unités de piquiers, et puis, à droite, 10 000 argyraspides, donc c'est-à-dire des boucliers d'argent, qui représentent l'élite de la phalange Céleucide, et qui sont recrutés parmi les épigones, c'est-à-dire les fils des cléroucs. Sur la droite, on a tout d'abord de l'infanterie légère, destinée à garder les flancs de la phalange. C'est Pauline qui nous le dit, ils sont armés à la légère, et constitués de daïens, de carmagnens, de siliciens. Alors les daïens et les carmagnens, étant un peuple de l'intérieur de la Perse, et qui n'est pas représenté dans le jeu, donc j'ai décidé de prendre des pelletastes, qui correspondent à ce qu'il y a de plus ressemblant aux siliciens. Les siliciens étant un peuple grec vivant sur les côtes de l'Asie mineure. On a évidemment des archers, des archers crétois et néo-crétois, situés aussi bien sur l'aile droite que sur l'aile gauche, et qui sont destinés à accompagner les éléphants de guerre. Donc ces archers crétois sont au nombre de 2500. Les éléphants, il y en avait 102 dans l'armée Céleucide. Ce sont des éléphants qui viennent d'Inde, et qui sont donc bien plus grands que leurs congénères venant d'Afrique. Alors les 102 sont répartis sur les deux ailes. Et puis il y a l'élite de la cavalerie perse. Donc ici on a la cavalerie de base, incarnée par deux unités de la cavalerie civile. Alors on ne connaît pas grand-chose sur la cavalerie de base de l'armée Céleucide, constituée de clérouques gréco-macédoniens. En revanche, on a tout à la droite de l'armée Céleucide, l'élite de la cavalerie, constituée à la fois des compagnons, alors là, ils sont appelés Agema. En réalité, les compagnons qui étaient gréco-macédoniens sont accompagnés de cette unité qui, eux, doivent s'appeler Agema, mais qui dans le jeu s'appelle la cavalerie Med. Tout simplement parce que l'Agema, c'est 1000 hommes recrutés parmi les Iraniens, des Perses, des Med, etc. Donc ici, on a 2000 cavaliers, deux autres 1000 cavaliers, et ici, on a 5000 mercenaires grecs et puis venant de différents peuples de l'intérieur de la Perse. Pour ce qui est de l'aile gauche de l'armée Céleucide, on a vraiment le ventre mou de cette armée, parce qu'elle est constituée en fait d'un ramassis d'unités assez faibles. On a tout d'abord 10 000 arabes, donc constitués, représentés par ces quatre unités. Donc, ces hommes qui sont, on va dire, du vent, ils ne représentent pas grand-chose, reviennent des différentes tribus arabes avec lesquelles Antiochus avait signé des traités d'alliance, que j'ai représentés ici par des lanciers orientaux. A leur gauche, on a trois unités de montagnards. Ces trois unités de montagnards, eh bien, représentent les 5 000 hommes provenant de différents peuples de l'Empire Perse. Sissiens, Medes, Carmaniens, etc. Donc là aussi, ça ne vaut pas grand-chose. On a ensuite toute une myriade d'infanteries légères. 1000 traces. On a 2000 archers et frondeurs perses. Alors, ces 2000 archers perses sont représentés par cette unité. Les 1000 traces et les 1500 archers cardassiens et lyciens sont représentés par ces javelots orientaux. On a également le reste des archers néocrétois et des éléphants que j'ai cités tout à l'heure. Et tout à la gauche, eh bien, on a 2000 autres cavaliers qui étaient constitués en fait de clérouc, gréco-macédonien, comme on a sur la droite. Donc, deux unités, ce qui représente les 2000 cavaliers. Voilà pour cette armée perse qui comporte un total de 62 000 fantassins, de 6000 cavaliers et de 102 éléphants. Alors, si on fait un comparatif des deux armées hélénistiques en présence, eh bien, on peut dire que Ptolémée dispose d'une supériorité dans le domaine de l'infanterie lourde et moyenne. Il dispose de 61 000 phalangistes et de 4000 traces et gaulois contre à peine 35 000 ou 30 000 phalangistes du côté d'Antiocos. En revanche, Antiochos, lui, il possède une supériorité numérique dans l'infanterie légère et qualitatif dans le domaine des éléphants et de la cavalerie. Alors, on pourrait être un peu surpris parce que l'immensité du royaume d'Antiocos lui permet d'avoir une armée bien plus nombreuse. Il aurait pu en plus recruter des mercenaires pour combler son manque de phalangistes. Alors, il y a plusieurs raisons qui s'expliquent à cela. D'une part, et ça je voulais dire en début de la vidéo, Antiochos est pris sur de nombreux fronts par des provinces qui font sécession et des invasions. Donc, il y a une partie de son armée qui est restée stationnée dans les différentes garnisons pour faire face à ces différentes menaces. et le royaume et le royaume n'a pas cherché à recruter des nouveaux mercenaires parce qu'il n'était pas au courant de la formation des makimoy du côté l'agide. Donc, ça sera un peu une surprise pour lui lorsqu'il va apprendre qu'en fait son nombre de phalangistes va être inférieur par rapport à ceux de l'armée l'agide. Bien, alors maintenant j'ai assez parlé. Place à la baston et j'espère que vous allez bien vous amuser. Cette bataille va commencer par une attaque du flanc droit de l'armée cellucide toutes les unités d'élite avec les éléphants en avant la cavalerie qui suit derrière et puis la cavalerie d'élite qui flanque l'ensemble. A vos ordres ! Donc on va assister à la charge des éléphants donc comme je le disais les éléphants de l'armée cellucide qui venaient d'Afrique d'Asie sont beaucoup plus grands. Alors Polyme nous dit qu'en fait il y a eu une sorte de combat à partir d'hommes qui étaient situés sur les tours. Il faut imaginer que tout autour on avait aussi les pelletastes qui essayaient de protéger les éléphants mais en même temps d'abattre ceux des armes. des adversaires et évidemment ceux de l'armée l'agide sont entrés en panique. Le problème c'est que dans toute fuite d'éléphants tous ceux qui sont derrière sont piétinés. Donc ça a provoqué une panique dans l'élite de l'armée l'agide bien que ce soit des unités d'élite donc les pelletastes les cavaliers l'agema tout ça ont été totalement désorganisés une partie piétinée et à ce moment-là vous avez Seleucoz qui va profiter de cette panique pour flanquer la cavalerie. Donc cette cavalerie va à son tour entrer en déroute tandis que les pelletastes eux vont achever les différents éléments de l'agema et puis des pelletastes et donc résultat et bien vous voyez que par cette attaque en fait Antiochus il a complètement anéanti le flanc droit de l'armée l'agide. Alors Antiochus va partir à leur poursuite parce qu'ils pensent qu'en fait Ptolémé fait partie de ces éléments qui sont partis en fuite donc avec sa garde c'est pour ça que la totalité de la cavalerie va aller très loin dans cette poursuite. Dans la réalité il faut imaginer que Ptolémé a réussi à s'enfuir et à se mettre en protection derrière ses phalanges. Alors pour ce qui est de l'aile gauche l'agide bon bah là c'est sûr c'est cuit du côté de l'aile droite qui est commandée donc par Echekrates franchement c'est quoi ce nom ce qu'il a dû se prendre quand il était à l'école donc Echekrates qui voit un grand nuage de poussière et finalement le sort qu'a subi l'aile gauche décide de profiter encore de la bonne vision qu'il peut avoir avant que ce nuage de poussière se répande sur le champ de bataille et donc décide de lancer à l'offensive à toute l'aile droite. Donc vous pouvez voir qu'on a à la fois ici les phalangistes mercenaires grecs les tureuphoror donc à la fois Thrace et Gaulois ainsi que la cavalerie et les éléphants. bon alors le temps que les phalangistes se pointent parce que évidemment une phalange ça ça ne court pas alors vous allez avoir le début de la charge des éléphants donc qui commence toujours par un pas assez calme accompagné des tureuphoror puisque c'est un peu comme les tanks de la seconde guerre mondiale il faut toujours accompagner des éléphants d'hommes tout autour vous voyez que c'est pareil du côté l'agide voilà donc c'est le début de la charge le problème et là je vous renvoie aux vidéos sur l'armée l'agide et l'armée cellucide et bien c'est que les éléphants ils vont refuser de charger tout simplement parce que ce sont des éléphants d'Afrique qui sont effrayés par des éléphants cellucides qui viennent d'Inde et qui sont bien plus grands alors là je vous montre une petite image qui montre bien la différence de taille mais dans ce qui est des différences entre les deux éléphants je vous renvoie encore une fois aux deux numéros sur l'armée l'agide et cellucide mais puisque les éléphants refusent de charger et même se replient et bien c'est pas grave on va voir échec ratés qui va mener la cavalerie et qui va contourner les éléphants tandis que les tuerés au forer eux vont attaquer les éléphants qui du coup n'ont pas eu le temps de prendre de la vitesse pour charger donc évidemment ça ça va être le bon massacre du côté des éléphants et d'un autre côté vous avez les phalanges qui continuent leur progression en face des différents soldats arabes et med alors Pauline ne précise pas exactement quelle a été l'attitude des éléphants cellucides mais puisqu'ils n'en parlent pas ça veut dire qu'en fait ils n'ont eu aucun rôle donc au pire ils ont été vaincus par les différents tuerés au forer et mis en déroute mais il est aussi possible qu'ils se soient repliés derrière l'armée et que finalement ils n'ont eu aucun rôle dans la bataille donc nous on a pris le parti finalement d'une attaque puisque c'est quand même plus joli non puis il y a aussi le fait que Pauline nous dise que le scénario de l'aile gauche l'agide s'est répété pour l'aile gauche des cellucides donc vous savez que les éléphants ont désorganisé l'aile gauche l'agide c'est pareil pour ce qui s'agit du côté cellucide donc on a exactement le même scénario qui se répète la cavalerie c'est le side qui est attaqué à la fois de front et de côté par la cavalerie de chez Crates alors évidemment ça va être on va avoir un bon combat entre cavalerie voilà je vous laisse un peu admirer et puis pendant ce temps là on va regarder ce qui se passe du côté des phalanges donc on va avoir un combat entre petits fantassins arabes et phalangistes grecs assez bien assez bien entraînés donc je vous laisse imaginer un peu ce que ça va donner bon bah vous le voyez un peu c'est du gros massacre donc bien que les mercenaires soient 8000 en face il y avait quand même les 5000 fantassins arabes plus les 3000 montagnards et sûrement quelques fantassins légers donc on est à des effectifs à peu près égaux mais vous voyez très bien que le combat lui par contre il est complètement inégal donc la cavalerie vous voyez qui est partie en déroute alors c'est là où il va y avoir une petite différence là où Antiochus avait poursuivi comme un abouti jusqu'au bout la cavalerie l'agide elle va poursuivre un petit peu quand même mais au bout d'un moment va revenir sur les arrières de l'armée l'agide et c'est là que toute la différence va se faire voilà on commence à voir certaines unités qui se demandent qui se replient qui prennent la fuite le vocabulaire est vaste qui se prennent une branlée vous voyez qu'on a la participation d'une partie des tuerés au foror qui sont venus appuyer en fait les mercenaires grecs donc du côté l'agide on a été un peu plus malin on a aidé les camarades qui sont situés à gauche voilà c'est la fuite à ce moment là c'est cuit pour l'aile gauche c'est le cid et donc si vous regardez bien qu'est-ce qu'il nous reste et bien on a essentiellement les phalanges donc à la fois les clérouques et les argéraspines du côté l'agide et les makimoy côté l'agide ainsi que les clérouques donc ces deux phalanges vont avancer l'une vers l'autre les phalanges du côté l'agide donc là ce sont les clérouques de l'armée l'agide donc on voit vous avez la composition de tous les casques de l'époque on a du type héossien on a ici de l'ascalon il y a du type mélos que j'ai vu quelque part enfin bref je trouve que là de ce côté là le jeu est vraiment vraiment joli allez je vous fais un petit traveling alors évidemment comme tout combat entre phalangistes il y a avant tout une sorte d'escarmouche entre l'infanterie légère donc je vais vous montrer un peu on va enlever les bannières pour faire encore plus réel bon alors vous voyez que du côté c'est le site les archers se prennent une grosse branlée donc ça c'est dû à un problème du jeu qui ne propose pas pour l'armée c'est le site d'archers crétois c'est un peu bizarre donc ce qui fait que quand on refait la reconstitution les archers crétois de l'armée l'agide disposent d'une portée plus puissante et aussi de meilleurs tirs donc là évidemment vous voyez une déroute de l'infanterie légère il faut plutôt imaginer une sorte d'escarmouche dans lequel on aurait à peu près les mêmes pertes du côté du côté l'agide et puis qui finissent par se retirer et laisser place au combat entre phalangistes oh j'adore une phalange qui bouge je trouve qu'il n'y a rien de plus beau donc là on est du côté des argira speed l'agide c'est le site plutôt alors c'est là vous avez toujours le contact entre les phalanges qui est toujours très beau alors le combat entre les phalanges c'est un combat qui dure très longtemps c'est pas l'affaire de quelques minutes évidemment on a des formations compactes qui se qui se jauge qui vont lancer des petites attaques mais comme les seaux en face sont vraiment bien protégés et bien ce sont des combats qui durent vraiment très longtemps on a les argira speed à droite c'est le site avec leurs magnifiques boucliers d'argent ah je suis mort ah j'ai mal tomber alors le combat aurait pu paraître égal sauf que et bien à la différence de l'aile gauche enfin l'aile droite c'est le site qui n'avait pas soutenu le centre et bien là on va avoir la cavalerie l'agide qui après avoir vaincu l'aile gauche c'est le site va se ruer sur les phalangistes bon vous voyez que charger une phalange dans le dos c'est banco donc en fait on va avoir une fuite de tous les phalangistes clérouques de l'armée c'est le site pour ce qui est des argira speed vous pouvez voir qu'ils tiennent bien mieux et ce pour plusieurs raisons déjà ce sont des hommes beaucoup plus expérimentés et puis d'autre part eux contrairement aux clérouques et bien ils n'avaient pas leur aile droite qui était menacée puisque dans cet endroit ils étaient victorieux donc là on a donc tous les phalangistes clérouques qui fuient mais bon au bout d'un moment voyant toute l'armée prendre en fuite parce que bon les clérouques qui sont partis l'aile gauche et droite on la voit plus les argira speed bon ok c'est l'infanterie d'élite mais ce ne sont pas non plus des suicidaires donc comme le restant de l'armée ils vont prendre la fuite alors c'est là que vont intervenir finalement les plus grandes pertes de l'armée c'est le site puisque la cavalerie l'agide va les poursuivre évidemment et vous voyez qu'on voit un gros massacre donc on va parler tout à l'heure des pertes mais vous comprendrez pourquoi il y a plus de pertes du côté de l'armée c'est le site à ce moment là Seloukos il commence à réfléchir et puis en fait Pauline nous dit qu'il y a l'un des vétérans qui lui dit qu'il n'est pas tout seul il y a quand même le restant de l'armée il serait peut-être temps de venir l'aider donc là vous avez Antiochos qui va faire demi-tour qui va revenir vers le centre de la bataille le problème c'est que lorsqu'il revient il s'aperçoit qu'il n'a plus d'armée donc Antiochos c'est pareil il va faire la seule chose qu'il reste à faire c'est de prendre la poudre d'escampette et de se retirer vers Gaza voilà donc c'est ainsi que la bataille de Raffia se termine par une victoire de l'armée de l'agide en ce qui concerne les pertes Pauline nous cite des chiffres assez précis on enregistre du côté de l'armée l'agide la perte de 1500 fantassins ainsi que de 700 cavaliers auxquels il faut ajouter 16 éléphants morts sur place et une grande partie des autres qui auraient été capturés par l'armée séleucide du côté de cette dernière on s'aperçoit que les chiffres des pertes sont bien plus élevés 10 000 hommes d'infanterie 300 cavaliers ainsi que 4000 hommes capturés auxquels il faut ajouter 5 éléphants morts durant la bataille dont 2 sur place et 3 à la suite de leurs blessures alors évidemment cette disproportion des pertes pourrait nous amener à croire que Polybe aurait totalement inventé ces chiffres pas du tout il nous cite bien des chiffres qui sont réels et ô combien précis alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette disproportion des pertes et bien ça c'est dû à la méthode de combat des armées lénistiques à partir du moment où on a une phalange qui flanche et des hommes qui fuient poursuivis par des cavaleries et bien c'est là qu'intervient le plus gros massacre et comme c'est la phalange séleucide qui a cédé et bien c'est normal que les plus grandes pertes soient enregistrées de leur côté se posent ensuite les raisons de cette défaite d'Antiocos alors ce qui est intéressant c'est que Polybe à la fin de cette bataille nous donne sa propre explication selon lui et bien cette défaite séleucide s'explique par la folle poursuite d'Antiocos qui du coup n'a pas soutenu sa phalange et cette folle manœuvre serait à mettre au compte de l'inexpérience du jeune Antiochos mais pour Barcocheva cette idée n'est pas satisfaisante Antiochos 3 n'est pas aussi inexpérimenté que cela au moment de Raphia il ne faut pas oublier qu'il a déjà mené et gagné une guerre contre Molon en plus il ne pouvait pas décemment penser que son aile gauche inférieure numériquement et en plus constituée de soldats de seconde classe que cette aile ne pouvait battre les troupes agides situées en face pour Barcocheva il y aurait plutôt une autre idée derrière cette folle manœuvre Antiochos en fait aurait fait une sorte de calcul poursuivre cette aile jusqu'au bout serait permis en fait de capturer Ptolémée 4 et ainsi soit le mettre à mort ou soit le faire prisonnier et ainsi décourager le reste de l'armée l'agide il aurait pu ainsi gagner la bataille tout en permettant d'économiser la vie de ses hommes alors évidemment nous on le sait maintenant c'est un pari qui s'est avéré mauvais puisque Ptolémée n'était absolument pas avec ses troupes en fuite il avait réussi à fuir vers le centre mais ça Antiochos ne pouvait pas le savoir alors quelles sont les conséquences de cette bataille sur les deux royaumes du côté Céleucide Antiochos va rassembler son armée battue à Gaza et rentrer aussitôt en Syrie cela représente un coup d'arrêt dans son ascension mais au final un coup d'arrêt à peu de frais parce que l'armée l'agide étant trop ébusée elle ne va pas poursuivre Antiochos et se rendre dans les territoires Céleucides autrement dit les deux princes restent sur un statut quo et même Antiochos va conserver la ville de Céleucide en Pierie du côté l'agide on peut dire que la victoire de Raphia est paradoxalement une victoire malheureuse car dans cette armée victorieuse et bien on a les germes de plusieurs problèmes qui vont heurter le royaume l'agide par la suite déjà pour la payer cette armée il a fallu dévaluer la monnaie donc ça a entraîné une situation de crise économique dans le royaume l'agide par la suite et puis d'autre part Sosibios ayant fait appel à des makimoi c'est à dire à des égyptiens mais entraînés à combattre comme des soldats grecs et bien lorsque ces derniers rentrent en égypte ils se mettent à demander beaucoup plus de pouvoir vous commencez à avoir en fait une crise entre d'un côté des grecs et de l'autre côté la population autochtone égyptienne et cette crise va déboucher en 207 par la sécession de toute la haute égypte c'est à dire en gros l'égypte située dans le sud et qui va être transformée en un royaume indépendant dirigé par un certain Hérénouéfer et cette sécession de l'égypte va durer quand même plusieurs décennies donc on peut dire que finalement cette victoire de Raphia elle a été plutôt assez désastreuse pour le royaume Lagide comme quoi parfois il est préférable de perdre des batailles voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce début d'aventure d'Antiocos vous aura plu et vous donnera envie de regarder le prochain numéro qui sera dédié à la bataille du fleuve Arios et bien je vous souhaite de bonnes fins de vacances de la Toussaint et je vous dis à la prochaine ciao ciao nous sommes en 217 avant Jésus-Christ un siècle après la mort d'Alexandre le Grand ses descendants se disputent encore la domination de l'Empire autrefois prospère durant les trois dernières années le Célecide Antiochus III le Grand est allé jusqu'en Syrie Ptolémée IV a rassemblé une armée de locaux pour l'affronter à Raphia avec le pays en crise il sait qu'une défaite annoncerait la fin de sa dynastie en Egypte ni plus ni moins Antiochus conquérant de Syrie et son armée Célecide marche maintenant sur l'Egypte Ptolémée a rassemblé une grande force variée pour répondre à la menace Célecide cependant les éléphants africains de Ptolémée paniquent à la vue des espèces indiennes commandées par Antiochus ils ne veulent pas s'en approcher dans la bataille qui arrive Ptolémée doit remporter la bataille de Raphia où son royaume tombera ils ne veulent pas le dépensée par Antiochus pour l'Egypte d'un nom d'un nom pour l'Egypte